En plus, tu prends ton tarantino, hein ? T'es sujet, hein ? Alors, Seb, ce départ ? Départ prudent, à l'image du dos de Bachelot, et puis on va accélérer les crescendo pour les prochaines heures. Le vent est rentré comme prévu, et on a accéléré comme prévu, et on a eu de la mer comme prévu, et on pouvait se jouer comme prévu. Et on est content de s'être retrouvés dans la dorsale derrière. Ouais, alors la première nuit, elle est musclée, mais on avait envie quand même de prendre l'avantage à la sortie de la manche, parce que c'est les conditions parfaites pour le bateau, tout en restant prudent, pas exploiter le bateau à 100%, mais juste montrer que on pouvait se mettre à l'avant de la flotte, et puis nous contrôler par la suite. Ça, c'est l'approche du fond. La mer a monté un peu, mais ça va durer quelques heures comme ça, et demain, on tourne tout le sud. Du coup, voilà, on passe le front, il fait nuit, il y a beaucoup de mer au début, donc on continue à y aller mollo, un peu sur le bateau, et puis plus ça va, plus la mer se calme, on essaie d'accélérer, et puis en fait, on se rend compte que on n'arrive pas à accélérer comme on devrait, et puis finalement, on va s'apercevoir par la suite que le foil était endommagé. Au niveau de l'adrénaline, là, c'est quand même particulier. Après, tu te reposes, le bateau est très confortable, donc quand tu as une heure pour aller te dormir, tu dors bien, mais bon, tu te réveilles quand même, tu as les muscles du cou et qui sont courbaturés, tu sens que tu as bien dormi, mais que ça bosse toujours un peu. Tu vois quoi là ? Mais où mes doigts ? Hein ? Si Yann, il m'a dit, tu commences par un gros plan, ça marche toujours. Il y a une petite erreur stratégique, on se retrouve avec un décalage par rapport à Thomas Coville qui coûte qu'on repasse derrière quand on se recale. On se dit, bon, là, il faut réattaquer. Donc, on réattaque, on se remet quasi à contact avec Sodebo. Et le matin, un matin, je ne sais plus quel moment, on a une sensation de lourdeur, j'ai une sensation de lourdeur du bateau en me disant, là, il y a un truc. Donc, on commence à regarder si on n'avait pas d'eau dans les flotteurs. Donc, il y avait un petit peu, 200-300 litres, mais ce n'était pas significatif par rapport au malaise de sensation. Et puis, on s'est aperçu rapidement que le feuille tribord avait la même maladie que le feuille bâbord. Donc, on a continué à naviguer le mieux possible avec cette avarie. Mais le vol, en tout cas, était fini. On ne pouvait plus voler avec le bateau. Entre les Açores et le Cap Vert, j'ai réussi à prendre un peu de recul et à me dire, quand même, ce que tu es en train de vivre. Regatter comme ça au contact avec Sodebo à 35 nœuds sur l'Atlantique, c'est quand même sur des bateaux de dingue. Là, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Et du coup, là, je me suis bien régalé. Un petit tour d'horizon à bord du maxi et de mont de Rothschild, à l'approche du poteau noir, avec Tom à la barre. Il y a un peu de frustration. C'est sûr que le bateau, qui plafonne à 35 nœuds ou 30 nœuds, 35 nœuds, ça devient même un peu risqué par rapport à la conduite du bateau. Parce qu'au lieu d'être aérien, il est plutôt un peu sous-marin. Après, il y a le côté marin qui rentre en compte. Ils ne vont pas pousser plus loin que ce que le bateau peut accepter sans son foil, parce que sinon, on peut faire une erreur qui sera fatale. On se bat pour rester au contact de Thomas et Jean-Luc, qui, eux, attaquent vraiment, vraiment fort, naviguent très bien, attaquent fort, vont très vite. Et du coup, on a du mal à les contenir. La concurrence, ils ne font pas d'erreurs. Ils connaissent leur bateau sur le bout des douanes, une fiabilité redoutable. Ils étaient hyper à l'affût de toutes nos erreurs stratégiques ou nos vitesses. Ça prouve leur expérience et leur savoir-faire aussi. Ils étaient toujours, toujours à l'attaque. On approche, on approche. Tranquillement mais sûrement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada